Salut, c'est Awadi. Retrouvez-moi sur RFI et France 24 dans Légendes urbaines avec Juliette Fievé. Yes ! Ah, tu donnes le mot en famille et tout. Non, c'est bon ? En wall-off, wall-off. Tu peux pas en wall-off ? Il y a du monde qui nous... J'espère qu'on... Salamu alaikum. Malla Awadi. Fekalene Mathie. Légendes urbaines. Manak Juliette. RFI at France 24. C'est bon ? Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous surtout sur la chaîne YouTube. Et il n'y a pas d'autres chaînes. Là, c'est en français, c'est pas du wall-off. O'Brigade. Parce que t'es Cap Verdi aussi. Si. O'Brigade. Si. Ben YouTube, Juliette Tala, Légendes urbaines et une bonne émission. Voilà. C'est pas la classe ? T'as vu mon créole à deux balles ? Mais t'es incroyable. T'es universel, mon frère. Mais tu sais même pas si j'ai raconté des bêtises. Mais moi, je crois en toi. Awadi. Moi, je crois en Awadi. L'universaliste. Non, là, j'ai sûrement raconté des bêtises. Je crois pas. Ok. On verra. RFI France 24 Présente Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Je t'ai obligé. Subir et rester passif n'est pas le style de notre hôte qui a bien compris que la libération se fera par l'action. Bien au fait que... Et croyez-moi que ce guerrier de la lumière, véritable citoyen du monde, cet activiste musical, rebelle et marginal, en a mené des batailles, des guerres lyricales pour rappeler au monde que si l'on veut éliminer les injustices et les partages des richesses à... Il est impératif de s'insurger, d'agir, d'ouvrir les yeux et de réfléchir. Et ce n'est pas une mince affaire car... Il faut repenser tout à la base, il est révolutionné. Nos inéquitables systèmes pyramidaux. Son rêve... Et puisqu'aux grands mots, les grands moyens, il est incisif, ne fait aucun compromis. Il peut s'avérer parfois virulent... Aux yeux de certains, mais que voulez-vous ? Il va falloir donner des coups si tu veux du pain. Ouais, la méthode douce a moyennement fait ses preuves, malheureusement. Mais ne vous méprenez pas, les seuls organes que cet homme, qui représente... La ligne directrice de la génération consciente... Utilise au combat son la langue, le cerveau et le cœur, suffisant pour lui donner la force d'interpeller les puissants publiquement en mode... Et dans les caisses de l'État tu laisses pires. T'as volé l'or, tout l'argent est à vider les comptes... Vous savez, de ceux prêts à tout... Pour les flics, pour les becoles, pour les gamins... Ouais, qui t'a laissé le peuple à l'abandon et dans la misère. Faites gaffe les mecs, car... Tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs en a marre... Ouais, et un jour, la vapeur va s'inverser. Et toi, mon frère ? Pardon, mais fais gaffe aussi. Quand on trinque, méfie-toi à l'arsenic dans le vin... Ah ouais, la vérité n'arrange pas tout le monde. Alors en attendant, de jours meilleurs, il crée, pose les bonnes questions, se remet en cause aussi. Je me demande encore tous les jours comment me sortir de ce merdier. Mais le doigt sur les problèmes réajuste les tirs dans un souci de justesse. Comme en rappelant par exemple que... L'Afrique n'est pas démunie, mais seulement désolée. Et qu'il est quasi science exacte, de façon universelle, que... Extrêmement exigeant et pointu sur l'histoire, l'économie mondiale et la géopolitique, il utilise son art pour décrire d'une manière limpide les règles du jeu. Soucieux du silence des gens bien, il mâche le travail pour les novices, avec engouement aux antipodes des avards du savoir, qui n'hésitent pas à dire à l'apprenti... Alors pour lui, j'ai un immense respect. Non seulement parce que... Et qu'il ne se bat pas égoïstement. Car clairement, son engagement... Mais aussi pour son incroyable endurance, sa volonté de faire, sa constance à toute épreuve. Sa musique, à lui, ne déçoit jamais cet impact avec le public. Pas question de faire de la Zumba, il le dit lui-même. Et il a tenu sa promesse, toujours le même, sans relâche. Je suis épuisé pour toi, mon frère, carrément. 30 ans après ses premiers titres, avec son groupe précurseur du rap africain Positive Black Soul. 15 albums, des tournées dans le monde entier de... Jusqu'à... En passant par le Brésil, les Etats-Unis, le Liban ou Abu Dhabi. Et même si on sait bien qu'une... Bah ouais, il est encore là, droit dans ses bottes. Et je peux vous garantir que... Malgré l'écho, tous les jours, il y a la joie. Oui, de la joie, du baume au cœur et du cœur à l'ouvrage. Tellement d'énergie et d'inspire qu'en plus de sa musique, il produit d'autres artistes dans son légendaire studio Dakarois, symboliquement nommé Thomas Sankara, écrit des documentaires et programme télé dans lequel notre panafricaniste remémore au final que... C'est l'Afrique que nous célébrons ! Et pour tout cela, eh bien je lui dis... Merci mon frère pour le continent ! Et le reste du monde. De passage, sur Paris, à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Quand on refuse, on dit non ! Accompagné de son court-métrage éponyme, messieurs-dames, juste pour vous, en provenance du Sénégal, le Big Boss, Didier Awadie. Coup de ça ! Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fiévet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur Ben. Tu t'indignes parce que Poutine envahit l'Ukraine Et tout à coup tu vois des bombes et ça, ça t'a fait tout la peine Tu vois le trama d'abord, tu peux pas rester zen Car ils sont comme toi, le même sang qui coule dans les veines Tu t'indignes parce que maintenant tu vois la guerre C'est pas des chiffres à la télé, c'est des soeurs et des frères Et tout à coup tu vois le vrai sens du mot misère Y'a pas d'abri, y'a pas de chien, y'a pas de père et mère Le boss, Didier Awadie, la légende ! Bienvenue chez toi mon frère Écoute Je sais pas si je dois te dire merci mais Y'a très peu de gens qui ont Je peux te dire que merci Et je pense être assez dur et Tu as réussi à me Me bouleverser En tout cas je te dis merci Merci Tu nous bouleverses depuis 34 ans mon frère Tu nous bouleverses Que Dieu te garde Que Dieu te garde aussi Tu nous titilles Tu nous bouleverses Tu nous piques Tu nous pousses à nous remettre en question Et en même temps tu honores l'humanité Par ton art, par ton courage, par ta sincérité Et par tout ce que tu produis et envoie au monde C'est la moindre des choses qu'on te rend de l'appareil Écoute, venant de toi On a notre petite histoire Ça me touche particulièrement Et voilà C'est du moment où mes mots vont revenir Excuse-moi Bon J'aime pas me montrer comme ça Mais merci Venant de toi Ça a tout son sens Ça a tout son sens Et ça Voilà Ton combat n'est pas inutile Et crois-moi que ces mots-là Sont représentatifs de De ce que pensent des millions et des millions de personnes Je dis bien des millions de personnes Parce que t'as une carrière qui est longue de 34 ans Ton parcours est incroyable Tu connais le rituel dans les jambes urbaines On va revenir On va faire un pull up au début Moonwalk Et on va revenir sur ton enfance Yes Parce que beaucoup de gens Ok évidemment Didier Awadi Positive Black Soul DKR Sénégal Sauf que Sauf que La bonne blague C'est que ton père est béninois Exactement Et que ta maman est capverdienne Exactement Donc toi tu es né En fait Au Sénégal À Dakar Tu as deux soeurs Une grande Et une petite Exact Déjà comment tes parents se sont rencontrés ? Ils se sont rencontrés où ? Ils se sont rencontrés à Dakar Ma mère était Venue très tôt au Sénégal Avec ses parents Il y a très longtemps Et mon père aussi est venu du Bénin à l'aventure Et voilà Les routes de l'amour ont fait qu'ils se sont croisés Et je suis né Donc mon père était venu du Bénin Pour chercher Dakar était la capitale de l'Afrique de l'Ouest Donc tout le monde venait là-bas pour fuir des conditions Et ils se sont retrouvés là Et ils s'aimaient Et je suis né Et voilà Les deux sont enseignants C'est pour ça que je dis très souvent que je suis africain Je n'aime pas qu'on me dise T'es Sénégalais, t'es Burkinabé, t'es machin Je suis africain Avec un passeport sénégalais Ça va même plus loin T'es un citoyen du monde Exactement C'est vrai qu'on reviendra là-dessus Parce que t'as une image un peu pro-black, etc Alors qu'en fait quand on te connaît Moi j'ai la chance de te connaître dans la vraie vie Je pense que t'es juste citoyen du monde Je peux te croiser en Suède Je peux te croiser au Japon Ou aux Etats-Unis Avec le même bonheur Avec exactement la même envie de découvrir l'autre Et la même bienveillance envers tous Et je pense que ça vient justement de ton métissage Parce que finalement Les gens vont dire Ah ouais mais c'est un Africain Mais ça n'a Enfin tu vois Pour les gens qui nous regardent Et qui savent toujours pas C'est-à-dire quand tu viens du Bénin Du Cap Vert Et que tu as grandi au Sénégal C'est à peu près la même chose Que si tu es Allemand Suédois Et que tu as grandi en France Ça n'a rien à voir Les cultures ne sont pas les mêmes Même les langues Elles sont complètement différentes Les mindsets Sont différents Et finalement Toi tu as grandi avec tout ça en toi Et le Cap Vert en plus Est un pays Enfin ce sont des îles Qui sont extrêmement métissées De par leur histoire quoi Rien que ma mère Elle a un côté Des ancêtres qui viennent de Goa En Inde Et de l'autre côté Il y a des juifs Qui fuient l'Inquisition Entre l'Espagne Et le nord de l'Afrique Et qui se sont retrouvés Sur l'île de Boa Vista Donc déjà là Il y a un gros mélange Et tout le monde est métissé au Cap Vert Et mon père Il a de la famille Jusqu'au Nigeria Donc c'est pour ça Je préfère dire Je suis africain Avec un passeport sénégalais Parce que je voudrais Qu'on ait un passeport Africain Pour le moment Ce n'est pas encore le cas Mais c'est vrai que ce que je défends Ce sont des causes universelles Bien sûr Donc je pourrais dire la même chose J'aimerais que chaque parole Puisse marcher aux Etats-Unis Parce que quand tu parles d'injustice C'est une injustice partout Bien sûr Quand tu défends la justice pour les paysans Qu'ils soient français ou sénégalais C'est exactement pareil Donc moi c'est comme ça que je vois le monde C'est vrai que l'Afrique est tellement fragilisée Qu'à un moment on prend le micro Mais ce qu'on dit pour l'Afrique Tu le transposes ailleurs Ça marche autant Ça fonctionne Effectivement Malheureusement Je crois que c'est le monde Qui a fait une édition spéciale Autour des guerres Et tu te rendais compte Que depuis 2000 ans C'est cyclique C'est exactement la même chose Le schéma se reproduit exactement C'est Machiavel Tu diras c'est le prince Ou l'art de la guerre Je ne sais pas Mais en tout cas Le schéma se reproduit Dans des localisations Complètement différentes Mais en fait Évidemment que ces injustices Se juxtaposent A plein d'endroits Avant de parler de tout ça justement Donc tes parents étaient professeurs T'ont pas été prof d'histoire géo Ta maman était Et toujours je crois d'ailleurs Inspectrice de l'enseignement Voilà Inspectrice de l'enseignement Comment ça se passait à la maison Chez Didier Chez Awadi Écoute Comment ça se passait ? Parce qu'on est en Cap Vert Donc on est en créole portugais Après on est en mode Bénin En même temps on est en Wolof En même temps Comment ça se passe ? Parce que ce sont des cultures très différentes Vous grandissez avec quelle culture ? Écoute Avec la culture urbaine dakaroise À la maison Donc on parlait plus français Et dehors On parlait plus Wolof Et fils d'enseignant Père et mère Tu vas à l'école Et donc Mais on me laissait faire de la musique Parce que mon père jouait de l'orgue Dans les églises Et ma mère C'est la famille des Césarien Évora Il y a beaucoup de musiciens C'est la nièce de Césarien Évora C'est la cousine La cousine pardon C'est pas rien C'est quand même la classe mondiale Ah ouais Moi si j'avais été la cousine de César Évora Je peux te dire que tout le monde aurait été grand Non mais moi j'ai pas eu la chance de la connaître Bonjour Julien Césarien Évora Moi j'ai pas eu la chance de la connaître Mais c'est dans l'ADN Ah ouais je pense quelque part Et en tout cas c'est avec beaucoup de fierté que je l'ai dit Donc on avait cette ambiance musique Mais pour faire de la musique C'était du rap Et d'abord le breakdance et tout Il fallait avoir de bonnes notes Donc j'ai toujours eu cette douce pression des parents Mais ils me laissaient faire quand même ce que je voulais faire Et j'ai eu beaucoup de chance Qu'ils étaient très ouverts d'esprit Pour me laisser dire tout ce que j'avais à dire Avec ma manière de le dire Ma mère m'a toujours laissé N'a pas été regardante sur ça Tant que tu ne blesses pas individuellement quelqu'un Tu peux défendre tes principes Donc ce que je fais c'est par rapport aux principes Ce n'est jamais individuel Qu'est-ce que de la culture béninoise ou capverdienne On t'a enseigné à la maison ? D'abord la nourriture D'abord les nourritures Les deux sont magnifiques On en reparlera tout à l'heure De ton petit côté épicurien Ah oui ça c'est clair Ça c'est clair Ça c'est clair De ton gros côté épicurien Mais la nourriture Mais le mindset aussi Peut-être l'état d'esprit L'histoire Le béninois quand il arrive Il vient pour se battre Et il sait qu'on ne lui fera aucun cadeau Parce qu'il est d'une culture différente Donc il doit être tight Et donc les béninois Les premiers qui sont venus d'ailleurs C'était les médecins C'est eux qui étaient dans les mathématiques Et dans la médecine Mon père lui il était prof d'histoire géo Donc c'est autre chose C'était un littéraire Donc ça reste un intellectuel Voilà Et chez ma mère c'est la rigueur Ma mère jusqu'aujourd'hui Quand elle rentre à la maison Je me calme Elle est inspectrice frère C'est ça qu'elle m'a donné Et aussi un goût de l'art Un goût de l'art Et de tous les arts Elle est très curieuse Et on a des débats super intéressants à la maison Et ouais il y a une grande ouverture d'esprit chez elle Et ça m'aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses Est-ce que quand tu étais petit Ou plus jeune A 8, 9 ans, 10 ans Tu te posais avec tes parents Et dans ce coup ça discutait de politique De géopolitique, d'histoire Non, l'histoire par contre La chambre où je dormais C'était la bibliothèque de mon père Donc comme tu devais aller au lit à 9h Donc que moi je voulais pas Et j'arrivais pas à dormir Et tu voulais gratter Voilà, je lisais les livres Qui étaient là pour m'endormir Et c'est après que tu te rends compte Que ces livres-là Cette lecture Ça te revient dans des débats C'est maintenant qu'il y a de gros débats Parce qu'avant c'était pas forcément Que j'étais engagé C'est venu après Au fur et à mesure C'est plus des grands frères Qui m'ont donné cet amour De la politique Des grands frères gauchistes Pour qui on faisait le thé Et puis ils te parlaient De Cheikh Anta Diop Ils te parlaient De Sankara Et tout ça Et toi tu es là Tu es admiratif Tu fais le thé pour les grands Et ils sont dans des débats Senghor Voilà Et quand tu vas voir les copains Toi aussi Pour faire l'intéressant Tu ramènes quelques citations Tu vois Et ça fait bien Donc voilà C'était un peu ça la vibe C'était ça la vibe Le départ Tu découvres le rap Par le breakdance Par le breakdance T'as dansé T'as été DJ T'es hip hop Tu es l'incarnation du hip hop Oui c'est vrai Début des années 90 On connait tous l'histoire Ok Aux Etats-Unis Fin 80 Au milieu des années 80 En France Début 90 Porte de la Chapelle Etc Moi je sais que Même en province En France Tu vois Le rap est arrivé En 95 96 Tu vois Ça avait du mal à monter Ou à redescendre Tu vois À sortir de Paris Comment c'est arrivé à Dakar En fait Quelle est la première claque Hip hop Que tu t'es prise Dans le visage Et où tu t'es dit Mais Ouais c'est cette voix là Que je veux emprunter Il y a eu d'abord Rappers Delight Et I did hip hop Tout ça Ensuite Beat Street Le film Beat Street Nous a marqué Break Street 84 C'était un truc de danseur ça Ouais Mais dans Beat Street Il y avait le disque Qui allait avec Qu'on m'avait offert Et Donc c'est là Que tu découvres Les grands textes De Grandmaster Flash Je mêle et mêle tout ça Et donc tu te dis Waouh Et tu commences à le faire Donc à l'école On le faisait phonétiquement Donc il fallait connaître Beat Street Si tu voulais être respecté Tu rappes Beat Street Tu comprends rien du tout Mais tu le rappes Tringum Ah oui 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 Et tout le monde était bluffé Tout le monde était bluffé Les filles adorées Donc on était déjà des petites sœurs au collège Rien qu'en répétant ses textes Donc Grandmaster Flash Et puis ensuite Eric B et Rakim À partir de Rakim Ma vie change Le hip-hop à la base C'est Peace, unity and having fun C'est pas forcément Peace, unity, love Love and having fun Sorry about that Je viens de la Zulu Nation Exact Africa Bambata Africa Bambata Mais on est dans un truc Très peace Très fun Très entertainment À quel moment toi Et quel est le déclencheur Qui fait en sorte que tu dises Non, je vais utiliser cette musique Et cet art pour dénoncer En fait quand on pensait Positive Black Soul Vu qu'on avait nos grands Qui étaient dans la gauche Ils nous avaient mis tellement d'idées Il y avait des années blanches Des années invalides Des grèves au Sénégal Et on se rendait compte Que nos copains de classe Les fils d'eux Eux ils allaient étudier Nous on restait là Dans la même galère On se rendait compte Que la même galère était là Et les grands frères Nous aidant à réfléchir À notre condition On s'est dit Ça peut plus continuer Donc on a commencé À écrire des petits textes Oui c'est pas normal Machin Et on s'est rendu compte Quand on a commencé À rapper ça Au début on rappait en anglais Tu vois Anglais With the gestes Et phonétique Mais un grand frère Nous a dit Mais vous parlez de quoi On dit oui Ça ne va pas Tu vois En plus entre temps On a vu Malcom X On a vu Public Enemy Fight the Power Fight the Power Il y a une résonance Tu vois Fight the Power Donc on a commencé À écrire aussi Nous aussi on voulait Des Public Enemy On voulait être Des K.R.S. Et quand on a commencé À dire ça À Wall of Ce qu'on écrivait On a vu que les gens Du jour au lendemain Nous respectaient On n'était plus Les gamins Les zelous Ouais Les gamins Au gros pantalon Au gros t-shirt Que tout le monde craignait On était respectés Dans le quartier Parce que Ah oui Les petits là Ce qu'ils disent C'est vrai C'est la vérité Mais c'est bien Les jeunes On vous encourage Ce que vous dites C'est la vérité Et c'est comme ça Qu'on s'est dit Écoute Il y a quelque chose À faire Et c'est là Qu'on s'est dit On a peut-être Une mission Quand on a cette chance D'avoir le micro De dire des choses Intéressantes Et au lieu seulement D'amuser la galerie Quel est l'événement Ou l'injustice Qui t'a le plus marqué Qui t'a vraiment donné Cette flamme ? Je pense que C'était les années blanches Les années de grève Où on a perdu Deux années Pour les personnes Qui nous suivent Dans le moment Il y avait Vers 88 89 Vers 88 On a eu deux années blanches Une année blanche Et une année invalide Donc deux ans Que tu perds de ta vie Tu ne vas pas à l'école Et tu t'es dit Mais ce n'est pas normal Il y a eu le Covid Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le Covid Blague lune C'est le Covid C'est un peu C'est un peu Les années blanches C'est clair Mais la année blanche Pour quelles raisons ? Non il y avait des grèves Le système D'éducation Le système scolaire Ça n'allait pas du tout Et donc des grèves À répétition Et donc Puisque personne n'allait à l'école Ils ont arrêté Ils ont bloqué ça Pendant deux ans Et c'est là Que tu voyais À quel point C'était injuste Et que toi Comme tu ne pouvais pas partir Et bien tu allais galérer Et les enfants d'eux Qui ont étudié À Harvard Et donc on avait Les fils de dominants Les dominés Et voilà Parce qu'ils vont aller Dans les bonnes écoles Et tu te dis Mais c'est injuste Et le même système politique Était là Depuis l'indépendance Le même parti politique On s'est dit Non Ça ne peut plus continuer C'est ça Qui fait que Oui Tu délis Je prends ma part Oui Tu prends ta part Et puis après Quand tu as écouté Malcolm X Tu vois Message to the grassroots De 63 Tu te dis Oh 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 Il te parle de la condition noire Tu vois Là tu comprends que C'est soit Tu sais qu'il y a des problèmes Et tu le dis Ou bien tu fuis tes responsabilités Soit tu mets la tête Sous terre Soit tu affrontes Ton destin Et donc c'est la voie Qu'on a choisie Avec Positive Black Soul Avec Daggety Et une fois qu'on l'a fait On a bien vu Que les gens nous ont soutenus C'était pas parce qu'on était Les plus sexy Mais parce que Ce qu'on disait Était sincère Et parlait À un grand nombre Tu vas à Madagascar Un jeune qui s'appelait Shao Buana Un super rappeur Une grosse star de là-bas Quand on arrive Il savait tout ce qu'on disait À Madagascar Nous on venait de Dakar C'est incroyable mais vrai On a fait une grosse tournée Après En 94 Un peu partout Dans l'Afrique Mais partout Les gens écoutaient Ce qu'on avait dit Dans notre chambre Ce qu'on avait écrit Dans notre chambre Parce que c'était La même situation politique Un peu partout Parenthèse Avant de développer Justement sur Positive Black Soul Tu faisais des études À côté Quel métier T'aurais-tu voulu faire Vers quoi T'étais parti en fait Je voulais être militaire D'abord Non Mais je te vois Tellement pas militaire Ouais tu vois J'ai gardé le béret Ouais non mais c'est le béret Arrête Non 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 Parce que j'étais fan de Sankara Tu vois Et puis on avait vu Rambo Quand même Donc Ouais mais Donc je voulais être militaire Rambo Sankara Ok Donc tu vois La tenue Et les réflexions Et Julien tu voulais être militaire Rambo Oui oui Attends mais Tu te rends pas compte Je sais moi aussi J'ai vu Rambo Moi c'est Rocky Qui m'a le plus marqué Je voulais faire de la boxe Je me suis vite ravisée Mauvaise idée Mais après je me suis rendu compte Que c'était pas ma guerre Donc Et Ensuite je voulais être Steward Air Afrique Ouais Et pourtant j'avais réussi Le premier examen Mais le deuxième Au Maroc Allé Et donc Voilà je suis allé à l'université Après le bac T'as fait quoi comme étude ? Anglais Une année Et après je me suis spécialisé En hip hop Direct Voilà Direct je brillais par mon absence La meilleure école du monde La meilleure école du monde Je te dis Mais aujourd'hui je regrette Tu vois De pas avoir au moins un master 2 Tu vois T'as pas besoin finalement Le fait d'être autodidacte Et d'y être allé D'être Tu vois Je suis pas certaine aujourd'hui Si tu fais une équivalence Je serais bien curieuse De voir le niveau Auquel tu pourrais accéder Le niveau de diplôme Qui te serait donné en fait Simplement parce que tu as Acquis tout ce savoir Avec le temps C'est vrai que j'ai la chance D'aimer lire Et donc j'ai pu rencontrer Des gens formidables Tu vois Tu rencontres des écrivains Des grands écrivains africains Et qui te disent Ah on aime bien ce que tu dis Ce que tu as dit Ce que tu as écrit Qui moi tu vois Et donc ça te fait lire Beaucoup de trucs Bien sûr Et donc oui Ça compense Mais C'est le petit diplôme J'aurais bien aimé l'avoir quoi Tu me disais tout à l'heure Et je trouve important de le dire Parce que c'est vrai Que tu dégages une image D'un homme sûr de toi Et je pense que tes convictions Sont tellement fortes Qu'elles te donnent Tout cet aplomb Et tout ce charisme Mais comme beaucoup Tu as eu longtemps Le syndrome de l'imposteur Est-ce que tu penses Que si tu avais eu des diplômes Finalement T'aurais eu moins Le syndrome de l'imposteur En fait c'est pas tant Pour les autres Que je le fais C'est pour moi-même C'est pour moi-même Parce que Mon père Je l'ai perdu tôt Et je sais qu'il aurait aimé Que j'ai ces diplômes Ça frustrait même ma mère aussi Ça les a un peu frustrés Tu vois Père et mère Enseignants catholiques Il faut mettre tout ça Enseignants et catholiques Ils voulaient qu'on ait des diplômes Donc ça Si je le fais C'est pour moi-même Et surtout pour eux Voilà Mais c'est pas par rapport aux autres Non Les autres C'est pas C'est pas On peut me juger C'est pas important Mais c'est comment C'est plus par rapport à toi Et toi et toi-même Voilà Parce que là tu parles de tes parents Mais toi Est-ce que tu te dis que T'aurais été meilleur Plus rapide Plus efficace Si t'avais eu des diplômes Oui Peut-être Peut-être Certains sujets Je les aurais mieux maîtrisés Et puis On est dans une société Où Le regard de l'autre Et Il y a En tout cas Je sais que ça m'aurait apporté quelque chose Je sais pas Et je dis pas Que je le ferai pas Peut-être qu'à un moment Mais qui sait bien sûr Il me manque ça Il me manque ça Je pense que Franchement Fais tes équivalences déjà Je pense que tu seras bien surpris Par le level Qu'on va te donner Revenons sur le fait Qu'en fait Tout ça se passe En début 90 En 94 Premier vrai lyrics officiel Je fais quand même un coucou à RAS Qui est officier dans le hip-hop aussi En Côte d'Ivoire Boni et Guy Vincent C'est nos idoles C'est eux qui nous inspirent C'est les Boni Les Nussis Les Zigay C'est eux qui nous inspirent RAS nous inspirent Yves Zogo Junior nous inspirent Persona M.C. Claveur Tout ça Ces gens Nous inspirent Et c'est comme ça qu'on se dit Quand Yves Zogo vient à Dakar Il nous dit Vous pouvez y aller Moi j'ai dit Quoi moi ? Il me dit oui Tu vois Yves C'est mon cousin C'est mon grand frère Il me dit Tu peux y aller Et c'est là qu'on y va Parce que même moi J'y croyais pas Si tu m'avais dit Tu peux faire une carrière dans ça Je disais non Et la phallus solar En 92 Qui nous amène ici La première fois Avec notre amie La Gazelle Michel Michel Qui nous fait venir ici Pour qu'on se dise Écoute Oui les gens En fait Ils nous regardent Ils disent que c'est possible Donc pourquoi pas Ouais Voilà Comme les gens croient en vous Vous finissez par croire en vous Ouais Sauf que c'est pas si simple Tu parles de la réaction positive Que les gens ont sur vos lyrics Évidemment Puisque le peuple Ça résonne dans les têtes de chacun Mais le rap A l'époque est perçu Même jusqu'à aujourd'hui On a encore du mal Tu vois Avec le rap Alors que c'est la musique La plus écoutée au monde Comment le rap est perçu au Sénégal D'une façon générale Et Comment Tu gères ça Parce que c'est Comment vous gérez ça Parce que Vous n'êtes pas en mode Peace, love, unity Having fun Justement Vous êtes dans un mode Fight the power Donc on est plus sur du public ennemi Qu'autre chose Et sur de la revendication Oui C'est dangereux Je dis souvent aux rappeurs français Quand ils disent Ouais Liberté d'expression J'en dis Eh les gars D'ailleurs je vous regarde Toutes les personnes là En Occident Calmez-vous Quand vous vous dites C'est bien Vous avez du courage Bravo Déjà faire les choses Et dire les choses C'est super Mais dire les choses Ici en France C'est pas tout à fait La même chose Que dire les choses Sur d'autres territoires Ah non Et la liberté d'expression Est à mille vitesses La perception des choses Est à mille vitesses Tous les jours Chacun son timing Vous vous rendez compte Que vous prenez Des vrais risques Oui C'était des vrais risques Et il fallait les prendre Et à un moment On a appris À nous défendre On a appris aussi À jouer avec le système Donc dans chaque cassette À l'époque Il fallait des morceaux carottes Des morceaux pour danser Il y avait un morceau carotte Et souvent Malheureusement C'était lui Qui devenait très populaire Mais le reste C'était très très engagé Donc pour passer en radio C'était le morceau carotte La partie visible de l'iceberg Voilà Et après Mais le vrai public Savait que c'était pas ça C'était pas ce morceau carotte Et que voilà Positive Black Soul C'était très engagé Donc évidemment Quand il y avait des trucs politiques Ou bien des trucs nationaux On nous invitait pas Mais on est devenu Tellement trop gros Qu'on a existé Mais tous les jours Jusqu'aujourd'hui La liberté d'expression C'est un terrain Qu'il faut reconquérir Tous les jours C'est très très fragile Donc on a pris des risques C'est vrai Mais le Sénégal Avec quand même Une certaine liberté d'expression Et ça je dois le dire Que c'est ça Qui a aidé À l'explosion du rap Au Sénégal Pourquoi ça a commencé très tôt On a eu une vraie démocratie Votre héritage en plus C'est un pays d'intellectuels De révolutionnaires aussi Enfin tu parlais de Cheikh Anta Diop Oui Tu parlais de Senghor Exactement Qui ont ouvert la voie On a eu cette chance Qu'on nous a laissé dire Et laissé faire Dans d'autres pays On les a arrêtés Bon donc nous On a joué avec les morceaux carottes Pour pouvoir passer en radio Et dans certaines Et on jouait dans les écoles Donc là on avait notre plateforme Et ça grossit vite En parlant d'école Je voudrais faire un big up Au collège du Sacré-Cœur Qui était le temple du hip-hop Exactement Exactement Tu me regardes bizarre Non 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 Comment tu peux savoir ça Comment je peux savoir Parce que je travaille Non et c'est là Parce qu'on m'a dit Que vraiment C'était vraiment Ce collège Était accueillé Cette culture Et cette énergie là Et ces paroles là Oui on était un petit groupe On était quatre Et on organisait des spectacles De danse Et pour animer On faisait comme Sydney On rappait Donc voilà Parce qu'on regardait déjà Sydney A ship et a chopé Et donc voilà On faisait la même chose Et c'est comme ça Que le collège est devenu Le temple du hip-hop Et c'était là Qu'il fallait passer C'était notre collège Jusqu'en premier T'es reconnu quand même Relativement rapidement Big up à Doug aussi Tu vois Et tu deviens Prix découverte RFI En 2003 Oui C'est quand même symbolique C'était énorme C'était énorme Parce que C'était un prix Et ça l'est toujours Mais un prix international Et prestigieux Mais du coup Ça te permet aussi De passer dans une autre zone Et de faire des concerts Aussi sur des territoires Ou d'être entendu Sur des territoires Qui jusqu'à présent N'avaient peut-être Pas connaissance De ton existence Oui c'est vrai Ça m'a ouvert plein de portes C'est des Je peux dire Une quarantaine de pays Qu'on a Grâce à RFI Où on est allé Et donc on a eu des liens On a fait des featuring Et après tu reviens Tu reviens Tu reviens Tu reviens Dans les mêmes pays RFI m'a vraiment donné Une super plateforme C'est vrai Ce prix C'était énorme Dans ma vie Et puis ça a crédibilisé En fait Toute une carrière Donc Moi quand j'ai Quand j'ai eu ça Ce qui m'est arrivé derrière C'était juste énorme T'as voyagé dans Beaucoup 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 de pays C'est ce que je disais Dans l'intro Quel est le pays Qui t'a marqué le plus C'est difficile Comme question C'est pas cool D'ailleurs Non c'est pas cool Ta question Non bah écoute Mais permets-moi D'en citer deux, trois Allez Le Burkina pour Thomas Sankara Et l'amour que ces gens me portent Et des hommes intègres Et des femmes intègres D'accord On peut ajouter femmes Quand même Dans l'intégrité Et donc Le Mali Il m'inspire beaucoup La Côte d'Ivoire C'est une énergie unique Voilà Donc ces trois pays là Voilà Ils comptent beaucoup 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 pour moi On m'a dit que ton meilleur Ton meilleur concert C'était au Malawi Non Malawi C'est le pire concert De notre vie Je suis mauvaise Non mais comment Non écoute On arrive au Malawi On est en concurrence Avec un prêcheur Qui a rempli le stade Toute la population De la capitale Et t'es allé voir Un prêcheur Un Alléluia Man Comme je les appelle Et donc nous on arrive On s'est dit Mais il est où le public On est quoi Mais aujourd'hui Vous jouez aujourd'hui C'est pas possible Il y a tel prêcheur Et donc je pense que Ce concert au Malawi On devait être Peut-être 27 dans la salle Et dont 25 personnes Qui travaillaient pour la salle C'est ça Voilà c'est ça C'est ça Et le reste Ils étaient au concert Alléluia Man Comment tu gères Ce genre de choses Parce que ça c'est important Tu disais Qu'il y a des hauts et des bas Dans une carrière Tu peux remplir des stades Un jour Et le lendemain Parce qu'il y a Monsieur Alléluia Qui fait son truc Dans ce coup Tu te retrouves devant 25 personnes Pour autant vous jouez Parce que vous êtes droit Dans vos bottes Vous faites le concert Comment tu gères ces moments de base Quand c'est comme ça Je regarde le groupe J'ai dit aujourd'hui On joue à Wembley Le stade est plein On nique tout Excuse-moi On déchire tout Voilà C'est Wembley Quand c'est comme ça Tu dois donner plus Que quand il y a 10 000 personnes C'est Wembley Parce qu'il faut respecter Les deux personnes Qui sont venues là Tu les fais le show Donc tu fais Wembley Ça c'est beau Mais ça c'est C'est vraiment beau C'est C'est toi C'est Penser aux autres Avant toi D'ailleurs je remarque Que dans ton écriture En faisant l'intro Évidemment J'ai tout écouté Donc j'ai passé Trois semaines Maintenant t'accompagné Tu ne dis jamais Je Tu dis On Dans le rap Aujourd'hui Dans cette discipline Évidemment il y a Les gauteries Il y a tout ça Et puis d'une façon générale Dans l'art Les gens sont sur Je Absolument 95% Du temps Tu dis On Oui C'est qui On ? Écoute Oui On va dire On On va dire le peuple On va dire les gens Il faut comprendre Que quand on a la chance D'avoir un micro C'est une bénédiction Tu vois C'est une grâce Bien sûr Tu dois pouvoir défendre Des gens qui n'ont pas Cette capacité de parler Et d'être entendu Tu vois Je trouve trop facile De juste Dire je ou il Tu t'intègres Oui Malheureusement On est dans une époque Où le reflet de Facebook Le reflet des réseaux sociaux Fait que notre égo Est tout le temps Challengé Mais il faut jouer Contre ça Évidemment je suis rappeur Donc il y a des moments D'égo trip Ça On ne pourra pas y échapper Mais En règle générale J'essaye De penser Aux gens qui n'ont pas Cette chance que j'ai Ce luxe que j'ai D'avoir un micro De voyager De pouvoir lire un bouquin C'est un luxe C'est un super luxe D'avoir le champ des possibles Attends Donc À un moment Pense aussi À tous ces gens Qui aimeraient Pouvoir dire Leur mal-être Et qui n'ont pas cette chance Qui n'auront pas de plateforme Donc quand moi j'ai cette plateforme Et que cette plateforme A tout donné Le peu Que je peux redonner J'ai le devoir De le faire En tout cas C'est comme ça Que je conçois Ma vie C'est devenu Un sacerdoce C'est devenu Une règle de vie Et je ne regrette pas Parce que chaque personne À qui tu as donné Te le rendra Tu te balades Dans une capitale africaine Quelqu'un t'arrête Merci pour ce que tu fais Pour l'Afrique Tu te retournes Pour voir si c'est pas Quelqu'un d'autre Tu vois Merci pour ce que tu as dit Pour l'Afrique Merci pour ton combat Tu t'es dit Bon écoute J'ai jamais pris d'armes On m'a dit Merci pour mon combat Le gars il te regarde Merci mon frère Il lève le poing Tu t'es dit Joe ça Il faut respecter ça Je vois même Certains politiques Qui m'est arrivé Parce que nous On s'est croisés Dans plein de pays différents Même les politiques Quand ils te voient Alors que finalement Tu les fais un peu bégayer Quand tu vas Tu mets le doigt Sur deux trois problématiques Ils te respectent Oui parce que Ce n'est jamais personnalisé Je parle par rapport A des principes Et même si On peut ne pas être d'accord Sur certaines positions politiques Ils savent que Les principes que je défends Sont justes au fond Même si Pour des raisons Politiques Ils ne peuvent pas adhérer À mon point de vue Parce que je critique Parce que je titille Parce que Je pose des questions Mais ils respectent Le fait que Ce que je dis Est juste Donc Voilà J'ai beaucoup d'amis Politiciens Et je respecte Les politiciens Je ne dis pas Que faire la politique Est mauvais Non je dis même Que c'est très bien Que c'est osé C'est un engagement Donc j'ai beaucoup De respect pour les politiciens Mais j'ai mon point de vue Ils ont le leur Donc quelquefois Ça colle Quelquefois Ça ne colle pas du tout Quelquefois Voilà On a Chacun défend ses positions Il faut échanger en tout cas Oui moi je suis pour échanger Tu viendras sur ma terrasse Tu verras un ministre Un étudiant rebelle Un opposant Tout le monde discute Chez moi Et je vais continuer De faire ça Quelquefois Ce n'est pas compris Et quelquefois Le politicien Avec qui tu partages Le thé Pense que tu es venu Dans son camp Non Je crée le débat Ça ne veut pas dire Que j'adhère Que j'adhère à ce que tu dis Mais tu as le droit De le dire Et tu fais les ponts Chaque fois que je peux faire des ponts Je le fais Et aujourd'hui Beaucoup de gens Quand ils sont dans l'opposition Ce sont mes meilleurs amis Quand ils sont au pouvoir Le sont moins Mais après Quand ils descendent Ils reviennent aussi Et donc moi je reste toujours Avec les mêmes fauteuils Et j'attends les gens Voilà Au studio Sankara Exact On en parlera tout à l'heure C'est un peu comme si tu venais à Paris Sans voir la tour Eiffel En fait Si tu vas à Dakar Tu ne passes pas au studio Sankara Tu n'as pas vu vraiment Complètement Dakar C'est un peu vrai Merci Mais non mais c'est vrai Merci Tout le monde y passe Est-ce que tu as déjà été Vraiment menacé Est-ce que tu as eu un jour Vraiment peur Oui il y a des jours On a eu des coups de pression Mais Si tu fais ce métier Que tu as peur des coups de pression Change de métier Tu vois Si tu fais ce métier Que tu n'oses pas aller Dans certains endroits Change de métier Donc c'est vrai On a eu des coups de pression Mais ce n'est pas ça qu'on retient On retient justement Quand on va dans des endroits Et que ta parole A une résonance Et que tu vois un jeune À qui tu redonnes de l'espoir Parce que juste tu étais là Parce que juste tu as parlé avec lui Parce que juste tu as échangé Tu as donné de l'espoir Tu as suscité une carrière Et beaucoup d'entre nous Après Les premières rencontres Ça a changé leur vie Mais parce qu'on a osé Aller À leur rencontre Donc voilà Il ne faut pas avoir peur De ces coups de pression Le rap a tout explosé Ça y est Musique numéro une Dans le monde entier Il n'y a pas de débat Il n'y a pas un territoire Où le rap n'est pas la première musique Écoutez Mais il a bien changé C'est-à-dire qu'en fait À l'époque C'était un pléonasme De dire rap conscient Je veux dire Il fallait faire du rap Et dire des choses Aujourd'hui Ça a évolué C'est devenu de la pop C'est devenu De plein de choses différentes Et je trouve que Voilà C'est tant mieux Parce que c'est une grande diversité Tout à fait Comment tu vois Toi Le rap aujourd'hui Comment tu le reçois en fait Dans toute sa diversité Écoute Moi ce que je dis Le rap est une musique mutante Chaque 2-3 ans Il change radicalement de forme Donc Tu ne peux pas T'accrocher au rap Du début Ou bien au rap De 95 Pour te dire C'est ça le vrai rap Le rap par essence Est une musique mutante Tu vois Si je suis méchant Je dis C'est une musique bâtarde Tu vois C'est pas une musique Qui est statique Donc C'est normal Qu'elle évolue Aujourd'hui Les jeunes qui font du rap Le font avec leur ressenti Et C'est très bien Tant qu'ils rappent C'est bien Si c'est sûr De couper décalé Good Si c'est sûr De zouglou Good De la drill De la drill Vas-y Rap Rap juste Voilà On ne demande pas aux gens aussi D'être Nous en 80 J'étais dit On a vécu les années 88 89 Avec tous les remous sociaux Donc on était dans un rap révolutionnaire Donc Aujourd'hui eux Ils vivent autre chose Ils vivent TikTok Ils vivent Instagram Va leur dire D'être révolutionnaire Ils disent Ah grand J'ai un de mes petits frères Il s'appelle Samba Posi Il me dit Grand Tout ce qu'il fallait dire Dans la révolution Vous l'avez dit Nous on va amuser les gens Tout ce qu'il fallait dire Franchement vous avez tout dit Bravo Nous on va amuser les gens Il a raison Donc chacun Il y a tellement d'espace Pour dire tout ce qu'on veut Mais nous autres On est restés attachés A ce combat Citoyens Et je pense qu'il faut cette voix On ne peut pas avoir De société comme les nôtres Et fermer les yeux Sur la souffrance De nos populations Ça c'est En le cas pour moi C'est impensable Ton engagement C'est une profession de foi C'est impressionnant 34 ans Awadie Ça fait 34 ans Que tu lâches rien Comme je le disais tout à l'heure Je suis épuisée pour toi Et en même temps Immense respect Je ne suis pas la seule A penser ça A m'étonner De ça Et Pour preuve Il y a des grandes personnes Un peu de l'air Tonton David M.C.Sola Les précurseurs du rap En Europe Et en France En l'occurrence Voilà Je voulais simplement Te poser une question Et savoir Comment Comment Tu fais pour Continuer à faire passer Des messages A travers ton art A travers La musique Que tu aimes tant Et Et aussi T'encourager Donc J'attends ma réponse Et si Tu prends J'espère en tout cas Tous mes encouragements Et bonne continuation A bientôt Didier Drogba La classe mondiale Didier pour Didier Merci Gabriel Ensemble Merci Didier Non mais écoute D'abord Merci Ce message me touche Vraiment Venant de lui Avec C'est quelqu'un Que j'ai tellement De respect Pour ce monsieur Il a Pendant que son pays Était en crise Il nous a montré C'était quoi L'engagement Il s'est engagé Il a pris Son peuple Sur ses épaules Il a joué son rôle Il n'a pas fui Ses responsabilités Franchement Je n'ai que du respect Pour Didier Drogba Venant de lui Ce message me touche Tu peux même pas savoir A quel point Et puis c'était Très improbable Je m'étais dit Que bon Il y aurait des surprises Mais lui Je m'y attendais pas C'est la classe Non classe mondiale C'était quoi sa question J'ai oublié Sa question A Didier C'est comment tu fais Pour tenir Parce que le combat Est noble Certes Des injustices Elles n'ont pas disparu Comment tu fais Pour tenir Sur la longueur Comme ça C'est trop tard Pour changer C'est tout C'est trop tard Pour changer Il y a tout le temps Chaque fois qu'on pense Que ça s'est terminé C'est pire qu'avant Donc est-ce que je vais Baisser les bras Est-ce que je vais Faire comme si je ne voyais pas J'ai pas le droit J'ai pas le droit Je vais faire juste comme lui Quand il a vu que son pays C'était chaud Il a Assumé son rôle Il n'a pas délégué son rôle A d'autres Il a pris ses responsabilités Et on a le devoir De prendre nos responsabilités De ne pas les fuir Et de ne pas les déléguer A d'autres Il faut chacun se mouiller T'es pas épuisé parfois ? Non Parce que j'ai pas l'impression De me battre J'ai pas l'impression De Je fais C'est normal Je sais pas moi Je sais pas Il n'y a rien d'extraordinaire Je ne fais que parler Un peu quand même Non non Je te promets Nous autres là On ne fait que parler Donc Tant qu'on a de la salive Une langue Une bouche Vas-y On parle Voilà c'est tout Didier Merci beaucoup Gabriel Le Maire Merci beaucoup Merci l'équipe On est ensemble On vous aime Et grand respect A Didier A la légende A la légende Didier Drogba Et Gabriel Que j'ai harcelé Salut Merci beaucoup On ne peut plus demain Merci Parce que c'était important Et c'est important De faire ces connexions Comme on dit La puissance respecte la puissance Et c'est aussi important De mettre ça en exergue Tu es papa T'as quatre enfants Deux filles Deux garçons Exact Comment tu leur transmets Tout ce savoir Tous ces bouclins Que tu as lus Tous ces diplômes Que tu n'as pas passés Mais que tu as acquis A travers le temps Comment tu transmets ça A tes enfants D'abord il faut qu'ils aient Master 2 Minimum Oh mais L'Aiat C'est grave Mais c'est vrai Mais quoi S'ils ont Master moins 4 Ça fait quoi C'est pas une option C'est pas négociable J'y crois pas C'est la dictature C'est les conseilleurs Qui sont pas les payeurs Oui d'accord J'assume J'assume totalement Mais s'ils te disent Papa j'arrête Je rappe Ça fait quoi Mais il rappe Il fait son Master 2 S'ils font comme toi Non le grand Il rappe Il produit Il a son label Mais il va finir son Master 2 Et là Il fera ce qu'il voudra Parce que je veux pas Qu'il ait la frustration Que je traîne jusqu'aujourd'hui Tu vois Le petit il aimerait faire du foot S'il a son Master 2 Il fait ce qu'il veut Mais s'il peut faire en même temps Donc c'est le contrat Que j'ai avec eux Je comprends Mais en même temps Ils n'arrêtent pas de me clasher Et de me rappeler Ce que tu viens de me rappeler Ah bah Mais Les enfants en ensemble Tati elle est avec vous Je reste droit dans Dans mes boîtes Et Non mais en même temps On a beaucoup de Et vous discutez beaucoup Ah ouais non Ils ont Sur ça Ils me clasherent beaucoup L'autre Le rappeur Junior Mon fils Qui est très bon d'ailleurs Il me dirige Même en studio C'est un très bon producteur Il a une très très bonne oreille Et donc Il me dirige Sur cet album Il a dirigé beaucoup De séances de studio Tu discutes avec eux De géopolitique D'histoire Ah oui Tous les jours Tous les jours Tous les jours Il y en a qui n'aiment pas lire Les filles aiment lire Les garçons n'aiment pas lire C'est dommage Mais Tu leur fais des livres audio Toi même avec tes paroles Oui non Quelquefois Ils me disent Ah le révolutionnaire Il est encore revenu Tu n'es pas fatigué J'ai dit non Non mais j'aime bien Cette ambiance Mais Ils sont conscients Et ça Ça fait plaisir En parlant de transmission Nous on s'est vu Il n'y a pas très longtemps Pour l'avant-première Du film d'Omarcy Et de Mathieu Vadepied Réalisé par Mathieu Vadepied Tirailleur à Dakar J'aimerais qu'avant De parler de ce film On écoute Un petit extrait D'un texte Que tu as écrit Dans J'accuse C'est un extrait Mais dans J'accuse Qui est un titre Assez formidable Dois-je dire Tu dis certaines choses Ça t'en dit beaucoup Mais j'aimerais Qu'on écoute ça Avant de parler De tirailleurs Ok Aïe Exact Donc t'as vu ce film Formidable De Omar Oui T'as vu la polémique Qui a suivi Ton avis Écoute Pour moi Cette polémique La France doit accepter Son histoire Avec tout ce qu'elle a De formidable Et tout ce qu'elle a De sombre Et Omar a été Très tendre Même Par rapport à la question Des tirailleurs Il n'a pas parlé Il n'a pas parlé de Tcharoï 44 Là où on a Exécuté Des gens à qui On devait de l'argent Leur paye Il n'a pas parlé De Ces noirs À qui on a dit Vous ne rentrez pas Dans Paris À la libération On a voulu que Les blancs rentrent Et les noirs Les tirailleurs Sénégalais Non Vous restez derrière Quand même Il ne faut pas déconner Du défilé Sur les Champs-Élysées Qu'on leur a refusé On leur a refusé ça Tu vois Il y a plein D'injustices Par rapport aux tirailleurs Sénégalais Qui n'étaient pas seulement Sénégalais Qui étaient africains De toute nationalité Il y a eu Beaucoup d'injustices Omar a eu Un grand mérite C'est de Mettre la question Sur la table Et C'est pour qu'il y ait Une réconciliation La France Avec elle-même La France Avec Tous ses autres territoires Toutes ses Ex-colonies Tous ses Tous ses autres pays Africains Si on veut La paix Et qu'il n'y ait plus Ce sentiment Soi-disant Je ne pense pas Que ça existe Sentiment anti-français Il faut faire la paix Faire la paix Avec l'Algérie Faire la paix Avec le Maroc Faire la paix Avec les colonies Les ex-colonies Africaines Il faut faire la paix Et ça ne passe Que par un langage De vérité Donc je vous ai dit Big up Omar Sy Parce que Ce qu'il a fait C'est ça La vraie voie du dialogue Poser L'histoire Sur la table Avec tout ce qu'elle a de Formidable Et tout ce qu'elle a De détestable Mais discutons Si on ne discute pas On ne s'entend pas Il faut s'écouter Et aujourd'hui Il faut qu'il y ait Un vrai dialogue Entre les nations Entre les peuples Et ça passe par Dire les choses Qui fâchent aussi Surtout d'ailleurs C'est comme dans un couple En fait Si tu mets les choses Sous le tapis Finalement ça finit Par exploser Alors que quand tu te poses Et que tu as une vraie discussion Moi j'ai regardé le film Le film il est beau Il est beau C'est une belle histoire D'amour Moi c'est ce que je retiens C'est ça Donc les gens Sans voir le film Critiquent le monsieur Mais j'aime bien aussi Sa position Il reste droit dans ses bottes Big up Et bienveillant Toujours Attends Ce mec C'est une leçon de vie Omar Sy Sa vie C'est une leçon de vie Et c'est vraiment Quelqu'un d'ouvert C'est pas C'est pas un activiste Révolutionnaire Pas du tout C'est passé à son propos Il est là pour te dire Écoute l'histoire C'était ça là aussi Et il n'était pas obligé En plus de le faire Là où il est à Hollywood Il était vraiment Pas obligé de s'emmerder Avec ses titans Et ce qu'il a fait Le formidable La plateforme Qu'il a donné A tous ces jeunes Acteurs Africains J'ai dit attends Mais ce mec Il est d'une générosité Comme tu dis Il aurait pu rester à Hollywood Il est venu sur le terrain Et dire Je vais développer Il a des gros projets Cinéma pour l'Afrique Basé au Sénégal Et c'est formidable De faire ça Rendre A tout ce peuple Ce que la vie t'a donné C'est magnifique Toi aussi tu le fais Avec tes moyens Tu as produit Un court métrage Qui sortira En même temps Que ton album Quand on refuse On dit non Waouh Six minutes Intenses On va regarder Un petit extrait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On est à Gorée À la maison des esclaves Exactement Et on On est dans une situation inversée C'est frappant Parce que c'est rare En fait D'inverser les rôles Tu dis Au début Tu ne peux pas Comprendre ma souffrance Pour comprendre ma douleur Pour comprendre ma douleur Il faut la vivre Tu dois la vivre Et c'est vrai que là C'est l'esclavage Inversé évidemment On voit des asiatiques aussi Donc pas seulement des africains Il y a une italienne Qui joue d'ailleurs Cette dame Qu'on voit là Tu racontais que sur le tournage Il y a deux japonaises Qui jouent Une italienne Mais en fait Pour communiquer entre elles Elle parlait wall-off En fait Et que le tournage Finalement il y a des français Il y a des gens de partout Finalement les acteurs Sont très universels en fait Et que la cause Est universelle Cette histoire d'esclavage De devoir de mémoire Est universelle en fait En fait c'est ça Je voulais montrer Que c'est universel C'est ce problème D'exploitation De l'homme par l'homme C'est universel Je voulais que les gens Comprennent Quelquefois Pourquoi les gens Sont dans certaines positions Et ne négligeons Pas les douleurs muettes Mets-toi à la place De l'autre Et une fois que tu te mets À la place de l'autre Tu changes ton regard Tu changes ton comportement Et aujourd'hui On arrive à des moments Où on ne dialogue plus Parce qu'on ne veut pas Se voir à la place de l'autre On se contente de son luxe On se dit L'autre Eh ben tant pis Je ne suis pas responsable J'entends trop Je ne suis pas responsable C'était mes ancêtres Ce n'est pas moi Moi je ne suis pas Non Discutons Posons ces questions Universelles Qui sont Aujourd'hui Ce n'est pas un retour Vers le passé Si tu vois des Asiatiques Dedans On va vers ça Sinon on est Entièrement dans ça Bien sûr Si on a mis la Chine Dedans C'est pour montrer Que tout ça En fait C'est un problème D'exploitation De l'homme Par l'homme L'esclavage En plus de l'exploitation Déshumanise L'homme Donc aujourd'hui Posons Ce débat Sur la table Si on veut que justement On se comprenne mieux Il faut poser ce débat Ne pas avoir peur Aujourd'hui C'est un débat aussi Sur la souveraineté Ça va Cette vidéo Ce film Il pose beaucoup de questions Parce que le début du film On parle aussi des souveraineté Tu vois Qu'on arrache par la force En manipulant En manipulant les gens En exploitant Des peuples Et des races Aujourd'hui Voilà Beaucoup de gens Se sont offusqués De ce qui se passait Dans un pays Où on prenait Les passeports Des gens Qui étaient là Pour faire des stades On leur prenait Leur passeport Ils étaient dans des conditions Quasiment d'esclavage Je ne cite pas le pays Mais suivez mon regard Parce que ça continue aujourd'hui Il y a des pays En Afrique aujourd'hui Où l'esclavage continue Bien sûr À la frontière nord du Sénégal On le voit Mais en Occident Ça continue aussi Aujourd'hui ça se voit Et les formes diffèrent Mais cette question D'exploitation de l'homme par l'homme D'asservissement Il faut poser cette question Donc j'ai voulu faire ce film Et C'est vrai Ça va choquer C'est vrai que ça ne va pas être compris Mais je dis toujours Ah pourtant je trouve ça très éloquent Justement Mon propos c'est de dire Plus jamais ça Et qu'il faut qu'on finisse Avec les formes d'asservissement Et d'exploitation de l'homme par l'homme Tu es pour L'unité Tu es pour L'universalité On le sait Quand on t'écoute Quand on te connait C'est pas Encore une fois je réitère Faut pas que les gens se me prennent C'est pas Tu es pour la surpuissance de l'Afrique Ou la surpuissance de l'Europe Ou la surpuissance du blanc Du noir Peu importe T'es pas là dedans Pas du tout Et donc du coup ça a inspiré Un brillantissime journaliste Qui s'appelle Emmerick alias Crow Qui a décidé de D'écrire Un billet d'humeur Il a un nouveau concept C'est un concept où en fait Tu vas être en mode rap contenders Toi Didier Awadi Tu vas être vs quelque chose Et puis on va voir qui va gagner Et il a choisi Didier Awadi vs la division C'est Emmerick On va voir les juges Salut l'équipe Moi c'est Crow Et aujourd'hui on se retrouve Dans un nouveau Legend Contenders Pour juger le battle Didier Awadi vs la division Alors on en a parlé En début d'émission Mais avec une culture Issue de 3 pays différents Le Bénin Le Sénégal Et le Cap Vert On développe une ouverture d'esprit Qui nous éloigne très rapidement De la volonté de diviser Là où la division Va chercher à pointer Les rares différences Entre les humains Awadi lui Je pense qu'il connait Leur profonde ressemblance Et d'ailleurs Cette volonté de connaître l'autre Elle va s'exprimer à travers Un autre métissage Dans sa carrière Celui des formes d'art Et d'expression En plus de pratiquer Une musique métisse Vous trouverez sur la chaîne Youtube d'Awadi Une série de documentaires Intitulée Rendez-vous à Dans laquelle il s'est rendu A Bamako A Brazzaville A Conakry Ou à Abidjan Rencontrer les autres forces Du continent Vous y trouverez Un entretien avec Mori Kanté Paix à son âme Vous y retrouverez Des lyrics vidéo Vous y retrouverez Évidemment Des clips Et je crois même savoir Que bientôt Vous allez y retrouver Un contenu au format Encore plus ambitieux Et un peu inattendu Cette volonté de métissage Et d'universalisme Aussi bien sur la forme Que sur le fond C'est ce qui lui fait remporter Sa première victoire Dans ce battle Mais parlons du fond justement On va se rendre compte Qu'Awadi Lui offre une place Prépondérante Dans tout ce qu'il fait Mais au delà De la profondeur Du message On va se rendre compte Qu'il veut faire de ce message Un outil pour les générations futures Un outil de paix Et d'harmonie Je dis ça parce que Même quand il parle De sa propre histoire Et de ses origines Il parle plus largement De panafricanisme Quand il parle D'indignation A géométrie variable Il s'adresse au monde entier Et en fait En s'emparant De sujets aussi Globaux Et intemporels Je pense qu'on tend Nécessairement Vers l'universalisme Parce que Je pense que Plus on voit loin Dans le temps Et large dans l'espace Moins les différences Entre les humains Sont visibles Et on finit par voir L'humanité Avant les humains L'humanisme Avant la division Et c'est ça qui va m'amener Et c'est ça qui va m'amener A notre dernier round Awadi s'inscrit dans la lignée De ceux qui l'inspirent Et ceux à qui il rend hommage Sankara, Senghor Et bien d'autres Avec eux Ils partagent le courage Parce que dans nos pays Il s'agit bien de courage De se dresser face A l'impérialisme Face au racisme Face à l'esclavagisme Et au post-esclavagisme Sous toutes leurs formes Qu'elles soient Financières Politiques Même culturelles Alors On entend souvent Ce raccourci Intellectuellement malhonnête Selon moi Qui consiste à dire que En se battant Contre quelque chose Et non pour quelque chose On crée la division Et pourtant Je pense que c'est en se battant Contre l'ingérence Contre l'injustice Ou contre le racisme Qu'on peut créer Des bases saines Pour l'union Et la collaboration Entre les peuples Sur un pied d'égalité Et de respect mutuel Et c'est ce qu'Aouadi A décidé de faire A eu le courage de faire A travers maintenant Des dizaines et des dizaines D'années de carrière A travers sa musique Et toute son oeuvre Dans un monde A géométrie variable La plus petite des unités Peut tout aussi bien Devenir la plus grande Dans ce battle C'est Aouadi qui gagne Mais à la fin C'est l'Afrique qui gagne A la fin C'est les humains qui gagnent Alors d'ici là Je vous dis Wallah Ok Tu as décidé De me donner La grosse tête Ok Respect Respect J'ai rien à dire C'est fort Ça me permet On n'a pas de recul Sur soi-même Il est très généreux Dans ce qu'il dit Et je peux dire Que merci Mais arrête ça Tu veux Tu C'est gênant Ça fait C'est trop pour moi C'est trop pour Voilà Je sais pas C'est ce que tu mérites Mon frère Merci C'est ce que tu mérites Merci Aymeric C'est l'unité Qui gagne Bien sûr Il m'a vraiment touché Bien sûr Merci beaucoup Aymeric Quelle analyse Il est brillant Aymeric Tu vois Et il est sincère Et Et pareil Encore une fois Ton courage Ton courage pour L'intérêt commun Ne peut que forcer Ce genre de cadeau Ça n'est pas du Ça n'est pas de la flagornerie Tout ça C'est important Les gentes urbaines C'est de la bienveillance Mais on travaille On sait pourquoi On dit les choses Et on On ne force pas le trait On dit les choses Telles qu'elles sont Donc ça n'est pas de la flatterie C'est vrai Prends Prends Mon cher Ami Parce que toi aussi Tu donnes On parlait tout à l'heure Du studio Sankara Passage obligatoire Tu produis d'autres artistes Tu fais de la réalisation Tu fais de la com De l'événementiel Je fais un coucou à Maggie Coucou C'est ça On est ensemble Tu fais des émissions de télé Comme tu le disais Sur la terrasse Tu organises des rendez-vous Des gens viennent se voir En fait Tu es hyper actif Parce qu'en plus de ça Tu fais des tournées Un petit peu partout Dans le monde entier Comment tu gères ton temps En fait Est-ce que je gère mon temps Je ne sais pas Je prends tellement de plaisir À faire tout ça Et aujourd'hui Grâce à Dieu Le studio est géré par Madame Awadhi Et toute une équipe là-bas Donc je n'ai plus besoin D'être dans le day-to-day Je fais les projets Dans lesquels Je prends du bonheur Et je prends du bon temps Et je ne veux pas avoir L'impression de travailler Je dois m'éclater En faisant ce que je fais Donc quand je fais Des émissions de télé Je prends du bonheur Quand je fais un événementiel Je prends du bonheur Quand je fais un album Je prends du bonheur Quand je travaille Avec un autre artiste J'apprends Et je prends du bonheur Donc c'est comme ça Que je conçois la vie Et aujourd'hui Chaque secteur est géré Je n'ai plus besoin D'être au début À la fin de tout Donc il a fallu du temps Pour s'organiser Mais aujourd'hui Grâce à Dieu J'arrive à déléguer Bien sûr Ça a été difficile Parce que je suis très têtu Mais aujourd'hui J'arrive à déléguer Et j'ai des équipes Formidables Qui m'aident À faire tout ça En même temps Pourquoi tu ne chantes pas ? Avec Maggie On se pose la question Moi je t'ai entendu Un peu chantonner On aurait dit carrément Du Gainsbourg Dans ce titre Mami Wata Mais j'adore ce titre C'est genre Ils ont la montre Mais on a le temps En fait Et la façon Et encore Tu chantonnes Alors que tu fais De la réelle Tu fais les top line Pour les gens en studio Tu chantes Il faut chanter Non Mais quoi ? Un rappeur ne peut pas chanter C'est pas ça C'est quoi ? Il chante très bien Moi je vous l'ai dit Envoyez sur les réseaux Arcelez-le Awadie il faut chanter Non mais c'est vrai Tu sais C'est pas tout le monde La chanson C'est tellement J'adore la chanson C'est parce que Je connais mes limites Que je ne chante pas Et que j'ai pitié De vos oreilles Que je ne chante pas Je te jure Si je chantais Je t'ai entendu chanter C'est un menteur En tout cas sur le chant Sur le chant Tu chantes très très bien Tu sillones Le monde Parce que c'est ça Il y a le studio Qui gère etc Mais tu t'accumules Les défis C'est incroyable White Cliff Qui m'anime mal T'es très avec Cut Killer T'es très avec Solard T'es très avec plein de gens Tu es l'un des rares Finalement Sénégalais Je fais quand même Un big up à DJ Dollar Que j'aime beaucoup Parce que Dollar C'est incroyable Ce qu'il a réussi à faire C'est DJ Il est énorme Franchement un big up à lui Il est énorme Voilà Et alors bien sûr Il y a Daraji Tu vois aussi Mais finalement Le niveau du rap Est fou C'est fou Au Sénégal T'as Nix T'as Elza Jamdong T'as plein de gens Et c'est toujours hasardeux De citer des noms Mais le niveau est dingue Mais je ne comprends pas Pourquoi Et bah ça n'arrive pas A s'exporter Et pourquoi Tout le monde Est qu'en Wolof Alors les gens disent Ouais mais vous écoutez De l'américain Vous écoutez Rosalia C'est espagnol Donc pourquoi Vous nous emmerdez Avec le Wolof Et ils n'ont pas tort En fait dans le fond Finalement Dans le fond ils n'ont pas tort Je pense Tu vois puisqu'on est capable D'écouter d'autres musiques Mais c'est vrai On n'est pas assez ouvert Il faut le dire Alors que le niveau Est super élevé On parle du rap Je suis un des premiers A le critiquer sur place On n'est pas assez ouvert On s'est trop refermé Sur nous-mêmes On a été trop Dans la punchline Au lieu de penser aussi A la musique Et donc on a nos questionnements Aujourd'hui Le rap sénégalais S'il veut retrouver Sa place prestigieuse Qu'il avait au début Il doit se poser Les vraies questions Aujourd'hui On est dans ce questionnement Et c'est vrai que L'époque où nous autres Les daradiers Tout ça Si on est un peu partout Aujourd'hui Nos petits frères N'ont pas le même tuyau Donc il faut recréer ce tuyau Et ça c'est en s'ouvrant Sur la langue Sur la musique Sur la vibe Voilà Il faut qu'on soit Un peu plus attentif Et je pense qu'il y en a Il y a une nouvelle génération Qui commence à travailler ça Mais le rap Ivoire Aussi a gagné sa place Il a eu ses moments troubles Aujourd'hui Aujourd'hui Ce n'est que justice Que cette nouvelle génération Dédidibé marche Didi Suspect Enfin bon Je pense à tellement gens Ouais Suspect Didi Il y en a plein Il y en a plein Il y a un vrai niveau Tu vois Ils ont un vrai niveau Et ils ont pris le temps D'écouter De voir ce qui ne marchait pas D'abord chez eux Ils ont tropicalisé Le rap Ils ont accepté D'aller avec Ce qu'ils avaient Le plus fort Cette musique urbaine Ivoirienne Ils ont rappé dessus Et c'est Ils y ont intégré D'une aussi Tout en restant compréhensif Pour le reste du monde Le reste de l'Afrique Tout le monde comprend Et le reste du monde Oui Aujourd'hui tu as besoin De comprendre Au moins les codes Et si on comprend Ni ta langue Ni tes codes On n'adhère pas C'est ça le rap On doit comprendre Soit ta langue Soit ton message Soit tes codes Et si on ne comprend pas Tout ça Tu n'arrives pas à percer Donc le Sénégal Aujourd'hui On doit se remettre En question Parce qu'il n'y a pas De raison Qu'on ne retrouve pas La place précieuse Qu'on avait avant T'es un citoyen du monde Tu voyages Beaucoup Tout à l'heure Tu disais Qu'il y a un truc Qui était important Pour toi dans la culture Même à travers tes parents C'était la nourriture Exact T'es un épicurien Oui C'était important Pour moi De préciser A toutes les personnes Qui nous suivent Je veux dire Que t'as un côté très Les gens ils pensent Que t'as le poids en l'air Comme ça Et que t'es en train Faire des manifestations Tous les jours Matins Mais du soir Alors que tu es une kermesse Entendons-nous Exactement Tu es un fêtard Mais ça je pense Que c'était un bon petit côté Cap vert aussi Dans l'histoire Ça aide aussi Ça aide beaucoup Ça aide beaucoup Tu aimes la nourriture Oui C'est-à-dire que tous les gens Qui viennent au studio En vrai Il y a un plat de tièpe T'es là Tu dis voilà Faut faire Venez manger à la maison Pour toi c'est important Pour moi c'est très important Ils deviennent fous à la maison Parce que chaque fois Je ramène quelqu'un Ou bien un groupe de dix personnes Je ramène des gens A manger à midi Ah oui ils sont combien Dix quoi Oui Non parce que pour moi C'est la plus belle chose Qu'on peut donner à quelqu'un Partager Tu vois J'aime bien le mot copain On partage le pas Quand tu partages ton repas Tu partages un peu de ton âme Pour moi c'est tellement important C'est là qu'on se connait vraiment Tu vois C'est pas aller dans un club Claquer Non Donne ce qui est le plus fort C'est partager ton repas Et j'aime ça Et c'est là Qu'il y a des vraies relations Qui se nouent Et Aujourd'hui C'est naturel Je suis Je sais pas J'aime ça J'aime ça Parce qu'on apprend à se connaître Si même les gens avaient Chacun avait Tu vois Une certaine distance Qu'il veut garder Le fait de partager Quand on partage ça On devient naturel On devient Et des vraies relations se construisent Et j'ai des amitiés Qui aujourd'hui sont magnifiques Et Grâce à ça Et J'aime J'aime Que quelqu'un Vienne au Sénégal Et qu'il parte En se disant Waouh J'ai été bien reçu J'ai un tchèp Chez Awadi Et je vous dis J'aime ça J'aime ça Parce que pour moi Oui parce que ça marque Et puis En le faisant Ils bénissent ma maison C'est vrai Pour moi Spirituellement Quand tu viens partager mon repas Tu bénis ma maison Voilà T'as bien dit Tout ce que tu viens de dire Là là Tout de suite Oui D'accord Il a bien dit Ce qu'il vient de dire Et d'ailleurs La dernière fois Tu es venu à Dakar Tu n'es pas venu Bénir ma maison Malheureusement Ouais Mais je vais Je retiens Tu vois Non Tu peux pas faire ça Si Oui mais en même temps J'étais venue la fois d'avant Oui Et toi tu viens bénir la mienne Ok d'accord Les gens surveillent T'as bien dit Ce que t'as dit Ok T'as bien dit ce que t'as dit là Oui Sur le partage La nourriture Les amis Oui Les relations Oui D'accord D'accord Bonjour Julien Bonjour Didier Ça va Cependant l'année internationale Je suis très fier de toi frère Je suis content de pouvoir parler de toi De ton combat Que tu mènes depuis des années Depuis 34 ans Qu'on est ensemble Je peux dire que tu as toujours basé Ton travail Dans le respect Dans la complémentarité Et dans la recherche Et prenez Du développement du continent africain Et pour cela Bravo frère Parce que La fraternité La cohésion sociale Et le partage Sont des points forts pour toi Je le sais Mais Pas de plan de partage Est-ce que tu peux expliquer à Julien Le jour de ton anniversaire Ce fameux plat de Kachupa Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique à Julien Attention il est au courant Julien Demande à Didier Portez-vous bien Je vous aime Je vous adore Bye bye Le Kachupa Le Kachupa Le Kachupa Le partage L'amitié Les gens viennent à la maison Non mais écoutez bien l'histoire L'amitié Non non On partage Les gens viennent à la maison Il faut partager le pain Qu'est-ce qu'il a dit ? Moi je te demande Kachupa Non honnêtement je ne me rappelle plus Ah tu ne te rappelles plus ? Non sérieusement Moi je ne me rappelle plus C'est quoi le Kachupa ? Avec Lothaire Lothaire qui était Lothaire Gomis Ouais mon manager Pendant toutes ces années Grand monsieur Qui est maintenant en Côte d'Ivoire Qui est régisseur général D'émissions de télé De concert Et Lugop à toi Lothaire Il sait que Je l'adore Mais je ne me rappelle pas Cet événement Mais avec lui Tout ce que j'ai dit Peut être nuancé Effectivement Tu me dis que c'est ton anniversaire Ils viennent te voir Tous les potes sont là Et dans ce coup Tu disparais Et tu reviens Mais tu disparais 20 minutes comme ça Et tu reviens Et en fait Tu es allé manger Tout seul Ton Kachupa Qui est le plat Ton plat préféré Fait par ta maman Qui est une spécialité Cap-Vertienne Tu es allé manger En scred Parce que Un bison sainte a doulu Non mais vous ne comprenez pas C'est qu'Avers C'est trop spécifique Vous ne l'allez pas aimer La plupart des copains Ils sont musulmans Ils ne vont pas manger du ralouf Ils l'ont mauvaise Ils l'ont mauvaise Jusqu'à aujourd'hui Quand on fait du Kachupa On n'en fait pas beaucoup Et donc Pour ne pas frustrer les autres Je préfère m'en sacrifier Tu comprends ? Je le fais au nom du sacrifice Je me suis sacrifié La cohérence En tout cas 20 ans plus tard J'appelle le terre Je lui dis T'as une anecdote Il me parle du Kachupa Il l'a là ton Kachupa Tu vois ? Il aurait dû me donner 30 anecdotes Mais il me parle de Il est allé manger en scred Non mais Heureusement que t'as dit Que pour le terre C'était l'expulsion Qui confirmait la règle Voilà Pour lui Il y a plein de choses Heureusement qu'il n'a dit que ça Parce que J'en ai de belles aussi pour lui Sur lui J'en ai pas mal Ah bah le terre Le terre Rock and roll C'est quelqu'un que j'adore Le roi du rock and roll Le terre Ah non Il est vraiment rock and roll Mais c'est quelqu'un Qui nous a beaucoup aidé Dans la carrière de PBS Et moi C'est le grand frère Voilà Qui est toujours là pour moi Je l'appelle maître Yoda Moi le terre Parce que Il a tellement vécu de choses En fait Il y a une espèce De détachement comme ça Et il est Il te donne des conseils Et il t'apaise en fait Souvent Moi quand j'étais en train De m'énerver Pour moi Il me disait Petite soeur tranquille C'est pas grave Et il voit loin Et c'est cool Il est formidable Le terre On est ensemble Ok Non mais c'est une partie de toi Qui était importante Ça va Le ketchup C'était mignon Il aurait pu Dire d'autres choses Mon cher ami Il est presque temps De se quitter Je rappelle que ton Album Quand on refuse On dit non Sortira le 1er février Exact Accompagné De son court métrage Plus qu'éloquent Et extraordinaire Encore une fois Tu dis plein de choses Tu pousses à la réflexion Des vrais textes Profonds Tes albums C'est de la poésie Tes albums C'est des bouquins En fait C'est pas seulement De la musique Merci La musique c'est la forme Mais dans le fond Ce sont des objets intemporels J'ai eu la chance D'écouter quelques titres Et on est encore Dans une profondeur Et on nous pousse À la réflexion Tu nous pousses À la réflexion Merci Et on est encore une fois Dans l'universalisme Sourou Quel est ton message universel ? Sourou c'est ton vrai prénom Ouais C'est l'un de tes prénoms Ouais Patience Patience Ça veut dire Exactement T'as à la fois un patient Dans le travail Tout est speed Mais finalement tu fais Une course de fond Tu dis une grande patience Maintenant je comprends Pourquoi on m'a appelé patience Parce que j'ai l'impression Toujours que Le meilleur reste à venir Et donc il faut être patient Ne pas être trop pressé Déjà apprécier Tout ce que la vie nous donne Si j'ai un message C'est apprécier Tout ce que la vie nous donne À chaque moment Tout ce que la vie nous donne À chaque moment Quelquefois On est dans la poursuite De vent et de vanité On regarde à gauche On aimerait avoir ça Alors qu'on a tout notre bonheur À nos pieds Voilà Merci Beaucoup On a hâte 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 1er février D'entendre Et de Déguster Quand on refuse On dit Non Ton nouvel album Vraiment Allez voir sur les réseaux Allez sur Youtube Accompagné du court-métrage Qui est assez incroyable Le clip sortira aussi Tu fais une avant-première À Dakar me semble-t-il Le 1er février Pour le court-métrage On se quitte avec Et bien ton titre Quand on refuse On dit non Que tu nous offres En live En live Mille merci Merci beaucoup C'était un bonheur C'était un bonheur C'était un bonheur de te recevoir Mon cher ami Moi je tiens à te remercier Je tiens à te remercier Parce que Je me rappelle On a parlé de Tous ces projets À Yamoussokro Il pleuvait Il y a 10 ans Et tout ça a semblé loin Et aujourd'hui Tu le réalises Et la plateforme Que tu offres À tout le monde Merci pour ton cœur Cette générosité C'est pas tout le monde Qui est là Je connais ce métier Depuis très longtemps Et chez toi C'est un sacerdoce Et je sais que c'est sincère Merci On est ensemble mon frère Toi même tu sais La famille rendez-vous Sur la chaîne YouTube De Légendes urbaines Abonnez-vous Commentez On aime bien regarder vos commentaires C'est Julien et moi C'est mon réalisateur Et moi-même Qui sommes là Et qui girons On regarde On répond On like N'envoyez pas des trucs méchants On vous efface autrement Voilà Rendez-vous sur la chaîne YouTube Pour la version longue Et en intégralité De l'émission Avec le très très grand DJ Awadi On se donne rendez-vous La semaine prochaine Et en attendant Paix Amour Lumière Sur vous One love la famille One love On est ensemble L'indépendance Tu as des sacrifices à assumer Quand tu es responsable Il y a des devoirs Qu'il faut assurer La dépendance C'est des devoirs Qu'on a relégués Renonce à tes droits Le devoir Tu ne peux pas te déléguer Ça n'a pas de sens La sécurité Tu l'as déléguée Confier au pire Des oppresseurs Qui t'a colonisé Opprimé T'es parti chez le bourreau Les pieds C'est mal y aimé T'attendais quoi Son boulot C'est esclavagisé Pendant des siècles La vérité Il n'a fait que ça Violé, tuyé, pille Volé, brûlé Il n'a fait que ça Nous, nos pères Nos grands-parents Ils ont vécu tout ça Voilà, voilà Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada